Les aventuriers Flagada Flagada Laura Dandy Dandy Flagada Laura Dandy Flagada 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 Bon, peut-être que quand vous aurez fini de vous amuser avec les coups, on pourra lever le camp et éviter de continuer à se les geler ici. Il a raison. D'après la carte, si on avance bien aujourd'hui, on devrait arriver au temple d'Ashramava Sikaparvan avant la tombée de la nuit. J'en ai un peu marre de dormir dehors par ce froid glacial. Il faut vraiment que vous considériez l'idée de vous faire implanter des plumes. Ça tient bien plus au chaud et ça part le vent. Ah, et c'est pour cela que pour aller au temple d'Ashramava Sikaparvan, tu marcheras par là si t'as le pare-vent. Oh, c'est mauvais. Trop fort. En plus, je suis sûre que ça fait un bout de temps que tu voulais la sortir. Eh ouais, depuis qu'on est dans l'avion qui revient d'Amérique du Sud, mon canard. Je crois que je commence à comprendre ce que c'est que l'aventure. En route, mes canards. Ah mais, mais tu vas pas t'y mettre toi aussi. Je suis un pé-li-can. Il me regardait, tu vois, avec ses petits yeux et ses croix serrées. Oui. Mais moi, je pouvais pas lui montrer la peur ou quoi que ce soit. J'ai essayé de rattraper mon paquet de pop-corn et je l'ai quitté des yeux, mais je sais pas, une demi-seconde. Non. Et à ce moment, il s'est jeté sur moi. Si Lara et Flagada n'étaient pas intervenus, j'en serais jamais sortis vivant. On se serait jamais rencontrés d'ailleurs. On est inséparables depuis ce jour et Dundee est interdit ad vitam au zoo de New York. T'aurais dû voir la tête du directeur... C'est surtout ce pauvre tatou que tu aurais dû voir. Je suis sûre qu'il est passé pas loin de la crise cardiaque. En parlant de tatou... Ah non ! On avait dit qu'on en parlerait plus. Arrête petit, son tatou, c'est à vous. Exactement. Et le prochain qui en parle, je vais le... Attendez ! Regardez là-bas ! Non mais ça, c'est ma punchline ! On dirait effectivement un bâtiment. Mais est-ce que c'est vraiment le temple ? Dundee, fais voir la carte. Euh... Il vaudrait mieux pas. Oh non ! Allons voir ! Vite ! Il a raison ! Ah ! À l'aventure ! À l'aventure ! À l'aventure ! À l'aventure ! C'est gigantel ! C'est amusant mais... La forme est presque pyramidale, comme on l'a vu dans la forêt amazonienne. Effectivement, ça y ressemble ! Ouais, ça y est, c'est reparti. Eh, regardez là-bas ! Une planche de bois avec des dessins pas drôles dessus ! Tu veux dire des lettres, Dundee ? Ouais, ça va, on s'en fout de ces crustacés. Faites-moi voir... Cela dit... Temple II, ne pas déranger. Oh non ! Merde ! Qu'est-ce qu'il y a, Dundee ? C'est clairement pas le bon endroit. Ça fait une semaine qu'on marche dans le froid. Fait chier, quoi. Mais il le fait exprès ou quoi ? Ne pas déranger ! Je reconnais cette façon de s'exprimer ! C'est de l'Indien ? De l'Indien ancien ? Je suis pas à l'aise avec vos nombreux dialectes. Je vois juste que je suis pas le seul. On raconte qu'un tigre aurait un jour courtisé une belle princesse dont le père était un puissant Maharaja. Trop fier pour que sa fille se marie avec un félin, le Maharaja aurait alors levé une maldiction sur le tigre. Une malédiction ? Ça me paraît un petit peu dangereux tout d'a coup. Non, 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 pas une malédiction. Une maldiction. De quoi ? De quoi ? Une maldiction. Un problème de diction, quoi. Ils ozotaient. Haha, ça c'est amusant. Le tigre honteux s'enfuit dans les profondeurs de l'Himalaya. Et on dit qu'il y érigea un temple. Ah ! Le temple légendaire d'Azramazaz et Caparzan ! Exactement ! Il faut absolument qu'on y entre. Cette jolie histoire est sans doute une métaphore pour parler de la statuette de Diamant. Ouais, alors ça va pas être très compliqué. La porte est grande ouverte. Regardez. Ça ne me paraît pas très normal. C'est encore un coup de... FATE ! Regardez, son dirigeable est là-bas. Dépêchons-nous, on doit pouvoir trouver la statuette avant lui. Sa place est dans un musée ! Oh le salaud ! Il va voir de quel bois on chauffe. Attendez, en parlant de bois pour se chauffer... Et le panneau ne pas déranger... Le tigre... Mais t'as rien écouté, Andy. C'est une métaphore. Métaphore, métaphore, métaphore... Mais t'as forcément une part de vérité dans tout ça ! Faudra pas pleurer si on s'aperçoit que c'était pas tant une métaphore que ça ! Tais-toi et dépêche-toi ! Vite ! Allons-y ! C'est ainsi que notre épisode se termine ! Nos héros découvriront-ils le trésor avant FATE ? Ou... FATE va-t-il à nouveau l'emporter ? Métaphore ou pas, un tigre veille dans ce temple sacré ? Et pour savoir ce qu'il en est, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode des Aventuriers... Sacrés Tigres ! Les Aventuriers ! Les Aventuriers ! Les Aventuriers ! Les Aventuriers ! Ces gn